Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la couleur de l'année qui est la couleur phare que vous verrez dans toutes les boutiques que ce soit mode ou déco d'ailleurs et on va venir répondre à la question comment porter également cette couleur j'espère que vous êtes prêtes, c'est parti Les bureaux de style hésitaient entre le nude et le rose on hésitait également avec le orange sur la couleur tendance de l'année 2024 et bien j'ai l'honneur de vous dire qu'on est sur un mix des deux on est sur le peach fuzz donc qui est une couleur qui est vraiment entre le rose et le orange le peach fuzz c'est la couleur élue par pantone donc élue couleur de l'année 2024 que l'on verra un petit peu partout c'est une couleur qui est pastel c'est une couleur qui est très 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 douce et je pense encore une fois comme je vous le disais dans la vidéo précédente que c'est le type de couleur dont on a besoin en ce moment pour venir vraiment se mettre dans une petite bulle de bien-être, de douceur quand on veut un petit peu se ressourcer et ce n'est pas du tout étonnant que ce soit la couleur sélectionnée pour l'année 2024 on est sur une couleur qui est veloutée avec cette espèce de peche vraiment on est sur du velours, on est sur du rose qui est très 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 doux et si vous avez envie de l'adopter, voici les couleurs avec lesquelles vous allez pouvoir le faire si vous souhaitez un look chic alors c'est avec le marron que vous allez pouvoir associer votre couleur peach fuzz c'est un marron chaud et tout ce qui est un petit peu déclinaison de marron donc tout ce qui est un petit peu terracotta etc vous fouillez un petit peu dans votre dressing vous avez forcément une couleur qui se rapproche du marron si vous ne possédez pas de marron et bien avec la nouvelle couleur tendance l'association sera juste parfaite un top de couleur peach un pantalon de costume couleur marron et vous avez un look très très chic vraiment travaillé avec deux couleurs qui pourtant ont l'air comme ça un petit peu antithétiques et bien donc qui fonctionneront parfaitement ensemble vous allez venir réchauffer le marron ou alors au contraire calmer un petit peu ce côté peach pour lui donner vraiment un style un petit peu moins sage un petit peu moins velouté donc avec le marron ce sera parfait si vous souhaitez un look estival si vous avez envie de rentrer dans l'été même si on n'est qu'en hiver encore ou qu'au printemps et bien ce sera avec du blanc forcément c'est assez évident de toute façon le blanc va avec toutes les autres couleurs alors oui il y en a toujours qui vont venir me dire en commentaire le blanc ce n'est pas une couleur on est en 2024 s'il vous plaît laissez moi dire qu'on peut mettre en couleur le blanc ça va venir réveiller votre couleur peach fuse le blanc c'est vraiment la couleur qui vient réveiller toutes les autres couleurs et venir leur faire ressortir les tons les plus clairs qu'ils ont à l'intérieur même sur les couleurs les plus foncées alors si vous avez envie d'été si vous avez envie d'être solaire si vous avez je ne sais pas envie de renouveau de quelque chose de frais mais vraiment estival qui sente vraiment bon l'été n'hésitez pas à mettre du blanc et je vois bien avec un petit parfum vanillé alors là ce serait juste parfait voilà que ce soit une jupe que ce soit un pantalon que ce soit en version top surtout faites le mix que vous souhaitez et l'avantage vraiment avec le blanc c'est qu'il n'y aura pas de faux pas ni de mauvais mix à faire parce que ce sont deux couleurs qui vont parfaitement bien ensemble pour un look beaucoup plus printanier n'hésitez pas à vous concocter à vous créer un total look peach fuse alors vous pouvez essayer de trouver des ensembles top bas top jupe top pantalon qu'est-ce qu'on pourrait avoir gilet crochet jupe crochet etc ou alors tout simplement en robe ce sera encore plus facile de le faire et avec ce total look vous aurez un look véritablement printanier une véritable petite fleur avec un petit parfum fleuriste vous aurez le tableau le combo parfait du printemps donc surtout n'hésitez pas et c'est vrai que c'est une couleur qu'on a très peu l'habitude de voir et qui va venir réveiller ce petit côté bronzé que vous avez sur une peau bronzée alors je ne dis pas forcément noir sur une peau noire ce sera très très beau mais si vous avez le teint légèrement allé même si c'est très très léger ce sera magnifique après sur une peau blanche très très blanche aussi il n'y aura aucun souci bien au contraire ça va venir réveiller vous donner un petit peu de couleur mais c'est vrai que sur une peau un petit peu plus dorée un petit peu plus mat c'est vrai que ce sera juste parfait et puis l'avantage du total look également c'est que c'est sans prise de tête c'est facile vous mettez votre robe ou votre ensemble vous mettez des accessoires de la même couleur ou pas forcément je parle des accessoires qui ont la même couleur entre eux pas forcément un sac couleur piche et des chaussures également couleur piche une paire de chaussures marron une paire de lunettes marron écaille un petit sac blanc par exemple ce sera juste magnifique pour un look tout doux mais véritablement tout doux cocooning type un peu bisounours vous voyez quand vous avez envie de chaleur vous avez envie vraiment de voilà de vous recentrer un petit peu sur vous de vous mettre un petit peu dans votre bulle et bien n'hésitez pas à marier le pichefeuse avec d'autres couleurs pastels vous regardez ce que vous avez dans votre dressing peu importe la couleur que vous allez choisir je vous mets évidemment des exemples avec d'autres couleurs pastels ce sera parfait les couleurs pastels fonctionnent très bien entre elles parce qu'elles sont toutes très douces elles possèdent pas mal de blanc en règle générale à l'intérieur c'est la raison pour laquelle elles arrivent à se combiner assez facilement donc si vous avez envie véritablement de cette bulle de douceur et bien n'hésitez pas à mixer avec d'autres couleurs dans les tons pastels que ce soit avec du vert pastel du bleu laillette couleur un petit peu lavande etc enfin pour un look plutôt frais si vous avez envie de fraîcheur etc avec le gris ça fonctionne à merveille également oui 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 c'est une couleur qu'on n'attendrait pas du tout du tout du tout avec le pichefeuse mais pourtant le gris fonctionne à merveille avec cette couleur le gris c'est une couleur qui est très très douce qui tire un petit peu vers le blanc surtout si vous choisissez un gris clair et c'est une couleur qui fonctionne très très bien également en combo en décoration aussi si vous avez une pièce qui a des murs couleur pichefeuse et que vous ne savez pas je ne sais pas de quelle couleur peindre vos radiateurs par exemple je vais essayer de vous trouver une image parce que j'en ai une en tête que je vais vous mettre là aussi ça fonctionne très bien en déco et ça fonctionne très bien en style également c'est très très frais c'est très moderne c'est vraiment très joli n'hésitez pas à me dire si vous vous allez craquer pour cette couleur pour cette tendance si elle vous plaît également si elle ne vous plaît pas du tout si elle vous plaît mais que vous ne craquerez pas parce que c'est possible aussi moi c'est une couleur que j'aime beaucoup j'ai pas prévu personnellement d'acheter d'articles de cette couleur mais finalement pourquoi pas des fois on se dit non puis à force on finit par changer d'avis donc surtout dites moi vous ce que vous en pensez si vous reste un petit peu de temps et bien n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner dans quelqu'un sur ma petite tête juste là je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ciao 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 ciao